Aller c'est reparti je me trompe deux touches Belle vue ici Oh ! Oh ! Oh ! On est partout ! j'ai pas tout à l'heure c'est un des meurs boomerang tout le moment ça qui est horrible pour pouvoir continuer l'inventeur j'ai besoin du boomerang il faut avoir boomerang il faut de la thune pour avoir de la thune faut aller à cet endroit et pour aller à cet endroit il y a plein d'ennemis il faut boomerang oh le 25 de critique ça calme vraiment cher là oh accélération on va être plus rapide que moi mal j'ai pas le temps d'attaquer 30 pv chacun il a plus de magie comment ça pour la fête quelle perte de temps même hum 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 les tours et 21 d'un coup je pense que je vais enfin les avoir les 421 j'ai besoin rappelle j'ai un bâton qui je peux vendre cinq ou dix po là on peut oublier que là bas il ya un coffre qu'il faut que je récupère c'est ce coffre qui m'intéresse pétate au pif 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 derrière commence à avoir du mal à manger du pv pièce d'or ok c'est bon 117 de thunes avec les herbes que j'ai plus le truc on est bon pas de j'oublie qu'on est de nuit après mais qui fait pas encore mieux on peut y aller il faut 426 de thunes pour passer la nuit parce que la nuit les vendeurs sont pas là les gluants la one-shot les gluants alors que j'ai même pas les stuff j'ai pas bon chine ça mizère moi je suis prêt à sacrifier la massue de les anguilles juste pour récupérer le boomerang il faut avoir un rush il me faut tout hein il faut l'opti même pas mal test on sait jamais est ce que les anguilles on le tout devrait pas y aller on a comme vous pouvez constater j'ai clairement pas encore le le au début un niveau de sapon son dix p et où chaque niveau on va dire que ça double et vous inquiétez pas il ya des ennemis qui donne beaucoup de dix p et même avec ça ça va être très long il faut passer des après midi entière parfois juste pour gagner un petit niveau ou deux avec ses ennemis là on comprendrait quand j'y serai j'ai plus ouh dix des dégâts ouh 23 de dégâts ouh 23 dégâts attendre un dernier combat de nuit pour montrer la différence je vais en profiter pour bien montrer la différence vous avez vu comme par hasard j'ai l'antipoison depuis mes personnes sont pas empoisonnées vraiment la shkoumoun des langotias de nuit c'est une fois que j'ai le boomerang de jour ou comme de nuit je m'en fous oh yangu niveau 6 incroyable 6 pv, 1 pm, 3 de force, 1 daji, 1 dondu, 4 points de compétence j'aime niveau 10 c'est bien c'est p.o ori niveau 6 quand même on va se permettre c'est un ori niveau 6 bon on est large niveau level on est bien niveau pv on est bien niveau stuff on est nul à chier mais d'un seul coup on va avoir les dégâts n'est pas la défense de dégâts maintenant ça va faire ultra mal ori level up ouh 3 alentuit du vent qui vole Allez vas-y go 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 ! Ouais ! Nickel ! Quoi il one-shot avec ces deux dégâts c'est quoi ? Une terre ! On arrive au 6 ! 3 pv, 5 pm, force 2, agilité 1, sagesse 2, évac ! Oh c'est bien l'évac ça ! La compétence du boomerang d'Ori et Savigneur, il apprend les techniques élémentaires du combat du boomerang. Coupe gorge ! Je vais avoir la compétence coupe gorge sur le boss ! Le respect est décédé ! Il n'est pas capable de me demander 50 Théo du coup ! On reste à 6 Théo ! Sinon j'arriverai jamais à avoir mon boomerang ce soir ! Au moins ça, c'est la quête du boomerang ! Salut toi ! Pas à croire, pas tout ce temps ! Pardonnez-moi mes souvenirs, mes soucis ne vous concernent rien ! Faites pas attention ! On peut pas consulter la carte ! Nul ! Sous-titrage ST' 501 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 à part le boss et je défends tout le monde tout cas niveau 6 déjà sachant que je suis à 10% du niveau dont j'ai besoin pour finir le ce qu'on fait c'est oui sauvegarde j'aime sauvegarder gros sauvegarde s'il vous plaît écrase le si tu veux mais bon regard de white deux heures de partie pour avoir justement bon comme j'ai dit deux allers-retours dont un on va finir une fois pour toutes ce comme j'ai dit ça va très vite s'accélérer au début c'est normal vraiment pour être tranquille là je suis tranquille pouvoir taper le même attaquer à l'autre truc mécanique qui m'a défoncé en théorie c'est bon mais surtout pour me défoncer les groupes des milliers en août pour un nouvel et les retours cascade cette fois pour récupérer tous les tout le reste des trucs défensifs ah j'ai le premier coup donc la différence c'est que voilà c'est que horrid a plus besoin de cibler il défonce tout le monde voilà pourquoi c'est important j'adore le boomerang c'est vraiment son arme vraiment tout défoncé maintenant il faut que je stuff ayant mieux en conséquence pour ça qu'il faut que je regarde des coffres qu'il ya dans le donjon il me reste un voir deux revenir sur mes pas récupérer tout le stuff manquant et après je fais le rush boule de cristal la boule magique ah oui préciser aussi sur le boomerang les ennemis de gauche prennent beaucoup de dégâts et en fait à chaque rebond sur un autre ennemi ça fait moins de dégâts c'est à dire que celui de droite suivira quasiment rien mais ça touche tous les ennemis d'un coup et vous avez pu voir que ça va déjà beaucoup plus vite déjà à l'attaque 30 meilleure arme du début de partie mais que des gluants comme pour le moment voilà le premier ennemi se fait one shot normalement par ori par contre les autres ennemis heureusement vont être blessés par le boomerang pour que yongu puisse les finir donc on va pouvoir rocher le début de donjon du dernier coffre après aller retour pour avoir le stop défensif qu'ils me manquent évidemment je compte sur les seuls d'ennemis qui peut ou pas one shot complètement foire et beaucoup mais bon il attaque en premier donc c'est pas très grave on a fait 7 de dégâts lui tout seul on voit que le jeu il s'adapte mon stuff n'est pas un diablo t'a accompagné tout autant de trucs c'est pas gentil j'ai vraiment méchant avec moi je respecte bien l'émulateur franchement l'original ne valait pas mieux avec grand double oh là là tu vas me dire qu'il a eu le temps de me taper putain il a eu le temps de me taper et c'est tout ouh patateaupe herbe bénissinelle pour vous pour le billy on s'en fout de l'oribou Click black block Click black block Alors que je fasse gaffe les compétences boomerang coûtent des points de mana aussi J'vais pas m'amuser non plus Oh tatou Tellement du bien Ce rush de PO et tout Vous avez compris pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à choper le boomerang Parce que ça rush le donjon tout ça Avec mon level ça va plus vite Mais je croyais au début c'était à partir du niveau 5 que j'avais tout mon stock Et là j'ai que le boomerang Je suis niveau 6 C'est donc un gros jeu à farming comme je le disais J'aurais même pas Faire deux alertes complètes De feu follet De putain de feu follet Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est assez Pfff Comment la belle merde Double sorte de flamme Vraiment Vraiment Il a pas vu jusqu'à maintenant Il a vu qu'un vite fait de De boom dangereuse Je vais reprendre deux peu follet Le héros il risque de mourir encore Un coeur pour changer Oh des bouteilles Il a pas vu encore eux Il a déjà plus de vitesse Oh le 28 de ces jeux Il aime bien faire des coups critiques Bon oui Ah oui j'ai le sort évac Ça va aller plus vite de faire du mito Salut Tiens tiens Tu dois être très courageux Pour venir me parler comme ça Un homme ressemblant à un marchand Est venu il y a peu Et quand il m'a vu Il a détalé sans dire un mot Peu importe Comme tu l'as sans tout compris On va devoir te Il va devoir te battre Si tu veux aller plus loin Quand dis-tu Tu penses avoir le courage ? Oui Vraiment Tu es courageux Tu dois être un combattant repère Je sais On récompense de ta bravoure Je vais te laisser passer Vas-y Et sois prudent Je vais pas combattre A droite C'est la fin A gauche C'est celui de gauche qui attaque en premier C'est la bête Je suis encore long à ce point là C'est pour ça que j'ai été décéléré Mais j'ai réacté là Mais j'ai réacté là Mais laisse de tulle Salut toi Tu m'aimes ou pas ? C'est quoi ? C'est pas ça J'ai changé d'issue Tu me crois ? Ah ouais je te crois Ouais alors je vais te donner une bonne information C'est un cul-tac mais il y a un coffre là-bas C'est tout bout Ah bah c'est le coffre qui m'intéresse en fait depuis le début Un feu et falait que je suis tout seul Trac je les tue pas Je vais me cracher dessus Ah mais c'est le dégueu C'est mal Quand même de quoi euh Faut quoi avoir de la thune Allez Une épée de cuivre J'ai oublié de transférer ça Tu le veux Yanggyu au fait ? Non Une épée en cuivre ça t'intéresse ou pas ? Normalement non Allez d'aller toi 114 de thune il manque au 200 Il me manque encore le 12 hein 400 de thune Il faudrait être fou le casque bouclier tout ça Bon maintenant là avec mon level bouclier tout ça Oh c'est eux qui attaquent le premier Oh bah je l'ai qu'un On va attaquer comme ça ça me plait Ça ça me plait moins Surtout si vous attaquez le héros C'est une bonne chose Je pourrais utiliser euh... Non ça ça me plait pas Ça je peux la vendre aussi Le bâton et l'épée de soldat euh... L'épée de cuivre Je peux les vendre L'épée de soldat j'y touche pas Tant que j'ai pas un marchand qui me... Vend ça C'est pas la paix Ça ça vaut de la thune Vingt-quatre pièces dehors Je vais rester encore un peu ici Je vais faire et le marteau pour euh... Oh il y a de l'ennemi chiant là J'ai 20 PV Il est temps d'attaquer là Il m'a empoisonné ! C'est lui qui empoisonne en fait depuis le début Attention ! Ils sont à 20 ça fait mal Oh il y a de l'antipoison ! Les premiers secours ! Je pense que euh... Si j'ai assez de thunes... Oh j'ai clairement pas assez de thunes ! Si j'en aurais eu assez j'aurais... J'ai pris l'arme de Yangu et je pense que j'aurais stuffé euh... La défense euh... Dory Ça fait rien d'améliorer la défense euh... De Yangu Parce qu'il s'acharne sur le héros depuis tout à l'heure ! Yangu il existe pas pour eux Il croit que c'est un monstre ! Feu follé de hauteuil quand même ! Des sacrées combinaisons là ! Ah il est esquivé ! Foiré ! Voilà ! Comme je le disais il s'acharne sur le héros ! Je serai à gagner du temps ! 5 de dégâts le blotté quand même ! Les nards aussi qu'ils ont le temps d'attaquer avant que j'ai des hachaises ! C'est chiant ça aussi ! J'adore ! J'ai baigné un peu quand même ! Je pense pas que ce soit nécessaire d'utiliser Doc ! J'utiliserai euh... Oh quoi que je sais même plus si après le boss euh... Il s'y pue ! J'ai le droit du coup ! Les patos plus je les aime pas ! J'ai deux persos là ! Faut que je vérifie un truc parce que là je comprends pas ! Faut que j'ai le droit du coup ! Y'en a du niveau 7 j'suis qu'au début du jeu ! 2 PV 1 PM ! Force plus 4 ! Non mais là il va les défoncer ! Compétence à la Faux il apprend la technique ! Combat à la Faux ! Augmente la puissance d'attaque de 5 ! C'est pas la compétence de Faux qui m'intéresse pour passer du truc ! De toute façon il faut que je monte la Faux et... Y'a bon ! Y'a bon ! Y'a quand même 5 de mana lui Angu ! C'est que le premier donjon ! un glimbul oh il va m'empoisonner le héros pour bien me casser les couilles lui tu as deux doigts de me bien me casser les couilles et Angul il n'a pas son arme il fait 14 de dégâts c'est ignoble je suis pitoyable c'est horrible en tout cas je suis normalement je suis sûr que je le défonce le boss c'est bon le pato ça c'est bon un level up d'ori même pas oui tu level up là c'est bon bonjour nickel il dirait que c'est pour la fumée ah j'ai l'air médicinal 4 po la thune beaucoup de thunes quoi c'est le gluant qui est en premier il tue la merde on est content les atouts qu'il manque on va acheter le beau marteau à Angul et on se casse je vais finir le premier donjon mais perso on va être niveau 10 je vais finir le premier donjon mais perso on va être niveau 10 normalement à ce niveau là j'ai déjà fini le donjon et je suis déjà au deuxième et c'est au niveau 12 que j'ai tous mes persos on spoil il manque deux persos bon chaque chose en son temps j'ai l'arme à récupérer et après je vais stuffer Ori de manière défensive pour qu'il subisse beaucoup moins parce que yongu a pas mal de pv et on s'acharne sur lui alors c'est 240 la meilleure arme pour yongu sachant qu'il y a de l'épée en cuivre j'ai l'épée en cuivre, le massue que je peux vendre et le bâton de cyprès ça je peux vendre ça je peux vendre ça je peux vendre ça c'est ça putain les pédans plus de 35 de chez nous non c'est réduit non on va pas acheter le maillet pour yongu on va se tromper à 37 un 7 un 10 traité blazer check maintenant la défense ah le boss il va pas faire mon feu là j'ai pas plus de 4 tours j'ai quand même un sacré beau level les armes c'est parfait et après deux dodo d'eau juste en face la sauvegarde et ce sera parti et moi j'aurais fait ce putain de donjon dès le premier épisode 26 de def yanku a déjà un couvercle pour d'autres def c'est pas très grave niveau casque il est outil le caleçon il a déjà donc c'est vraiment c'est vrai j'ai besoin juste de ça ori oui on va vendre ouais j'en vends deux non c'est bon voilà 26 de def 20 def je pense qu'on est bon pour 4 de def je vais pas je pense qu'on a que j'ai largement le stuff nécessaire et le niveau surtout je change pas tes tarifs pas on on J'ai du mal, mais ça y est. Je crois qu'à la prochaine séance, je ne sais même pas si l'émulator va être sympa de me laisser me sauvegarde ici. Normalement, je vois bien que c'est marqué, c'est très bon, il y a un fichier qui s'est... Oui, j'ai une boule de cristal à aller chercher, c'est bon, je suis prêt. En théorie, c'est bon là. Une demi-heure, c'est jouable. C'est ça pour récupérer un stuff. Le vent, c'est bien. Là, il y a 2-3 de dégâts. Ça va faire beaucoup moins balle. Le boss, il va avoir un peu plus de mal à me faire tomber. Sachant que j'ai un niveau à prendre avec le héros. Donc là, j'ai moins d'une demi-heure pour arriver jusqu'au boss, le tuer et récupérer la boule de cristal. Avoir assez de mana pour faire demi-tour. Oui, l'armure d'horreur. Zéro dégâts. Je tente de taper encore une fois. Allez ! Combien de PV j'ai perdu là ? 5 PV et 4 PM que j'ai pas. Super. Force de la J2. Deux points de compétence, une ronde. Allez, j'ai la compétence coupe d'orge aussi. J'ai largement assez de mana pour faire le long rond. Maintenant, je suis plus que large. J'ai de l'armure. J'ai plein de PV. Je peux les régèdent à tout moment. C'est juste que les 4 de mana auraient été utiles. Mais bon, là, j'abuse. J'ai deux persos au niveau 7 pour faire le donjon de la cascade. Attention, c'est vachement dur. Je suis très en avance là, d'un seul coup. Je suis passé de désespéré à... voilà. Ils sont pas près de level up maintenant. C'est incroyable que j'arrive au niveau 7. À cette étape-là, je pensais que le niveau 7, c'était long. En fait, ça va, hein ? Il a bien expé. Sachant que le plus drôle, c'est qu'une fois que j'aurai passé le donjon et que je commence à arriver à la nouvelle zone, les ennemis, ils vont me poser problème quand même. C'est vraiment où la difficulté du jeu, quand même, elle est proportionnelle à mon évolution. C'est bon, j'ai assez pour me reposer derrière. Tout ce qu'il faut. On va avoir un peu de thunes d'avance aussi parce que ça coûte ultra cher au bout d'un moment. Mais bon, les stuffs qui m'intéressent vraiment, c'est même pas de la thunes qu'il me faudra. ça sera autre chose. Mais bon. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va tuer les peut-être. On va revoir très prochainement. Les sales bêtes. Je sais pas. De l'air. Les gars fait d'en vendre plein, à chaque fois, ils me redonnent leur merde. Pour changer, je passe par la douche. Je vais un tot. Je sais pas. Je vais mettre mon vol. Je vais continuer. Je vais mettre un truc en avant. Je vais mettre ça pour moi. Je vais mettre un truc quand même. Je peux mettre un truc dans laätiraire. Je vais mettre un truc en avant. Je peux le faire en avant. Je vais mettre le courage pour faire une balle. Je sais pas. vraiment j'ai tout ramassé dans ce donjon je peux même pas faire de sauvegarde rapide donc à tout moment je peux je devrais pas mourir normalement c'est gratuit j'ai trop farmé je sais plus mais je crois que ce boomerang là je vais le garder longtemps oh la 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 il met deux chaussures oh la 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 oh la la oh la la comment fais-je oh la la ils pourront attaquer tous les trois on est dans l'avenir tellement décéléré que n'importe quoi n'hésitez pas à dire même aux commentaires si j'ai vraiment de la chance sur la rng des mobs pour l'instant j'ai l'impression que non pas du tout c'est le genre de truc qu'il faut je me plains mais en vrai les dans les vieux jeux c'est comme ça que ça se passe à les rester près de la ville de départ pendant deux heures pour le temps de récupérer acheter de l'équipement pour ça que je kiffe ce jeu c'est que ça ça reprend les lieux jeux de l'époque on a vu le de merde tu es en prio lui rien ne peut pas c'est bien du ralentis elle tombe le tuer c'est rapide ce coup de bouteille ça c'est devant la vitesse d'hori encore c'est bon il est presque arrivé on va faire un très beau l'étipé je le sens un panon sous il y a toujours ça me donne on croit qu'on a fait le tour du bestiaire attention cascade ne pas jeter d'ordures ça c'est la musique qui nous dit qu'on arrive au dernier étage et que c'est un étage de boss commence avec quatre pâteaupe c'est le même groupe avec sur lui tu pouvais me taper il n'y avait pas de différence bien ranger oh là là on est arrivé je fais ce gaffe il faut que dans le doute il y a qu'à m'intégrer on est en train de faire un autre combo oh là là il me met un feu follet oh là là oh j'ai eu oh merci oh ça c'est magnifique franchement j'adore c'est pas grave je soignerai aussi derrière il faut juste que Ori il ne se prenne pas de dégâts ça sera nickel c'était prévu de toute façon que je soigne Youngu ah les ennemis trop abasourdis alors qu'ils étaient nombreux voilà tu vois quand tu veux tu peux me faire ultra plaisir le jeu on est arrivé une boule de cristal flotte en l'air ah 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 surprise surprise meet Geyser je suis le maur de cette course Je ne comprends pas, je m'en fous, je veux la boule. Je ne comprends toujours pas. Non, mais je l'ai vu. Non, mais je voulais te montrer que tu es le seul ! Au long de mes années... Je m'en fous, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je, Giza, suis le maître. Oh, je sais. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, Bristolle ? Ha, ha, ha. Afin de suite. Afin de suite, nous sommes faits, maître à maître. Vous êtes avec les humains ! Maintenant, je vais vous enseigner une merome. Ah, je veux dire une élèrance. Tu ne l'oublies pas ! Je ne sais pas pourquoi il me fallait un boomerang et un marteau. Tactique. Non, ce n'est pas tactique. Aptitude. Non. Sors. Ori. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. c'est pas donné 1 oh là 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 oh là là s'il attaque au riz avant je suis mort heureusement que je suis niveau 7 alors j'explique pas pourquoi ori immunisé alors qu'il a pas de stuff rien pour se protéger au niveau 7 quand même je suis largement dépassé les niveaux nécessaires vous 107 points d'expérience à ça le vélo quand même un miracle 4 pv 1 pm 4 de force il va faire mal à l'agilité à l'endurance 1 5 points de compétences tout pour la faux sans huit et aux graines de force et gentil anne de force j'utiliserai quoi c'est toi qui m'a taqué juste la boule vous avez compris ce qu'il est arrivé c'est vraiment très bien l'aménage est très parfaite au contraire de mon délai il n'est pas un MCU il va très bien tu le sais je vois que le cible qui s'appelle Troodame a été blessé, qu'il s'est passé par des formes, et qu'une seule personne qui s'est passé a été blessé. Quand Geyser m'a envoyé au héros son truc de malédiction et que ça n'a pas marché, il se rend compte que oui, je suis le survivant de la malédiction de Troodame. Il s'est passé sur un voyage, conduisant un course et un heart avec un long driveur. Il s'est passé par du temps Si je fais de l'Arne à sa poignée, il s'agit de sa porte pour vous reduzider. J'aime vraiment, pas longtemps. J'aime, j'aime. C'est parti pour moi. Je suis là pour moi. J'aime. Alors le pourquoi du comment, je ne peux pas encore le dire. Je ne sais pas ce que tu veux avec cette balle de cristal, mais c'est votre maintenant. J'accepte les mains, ou est-ce que c'est la boule ? Une dernière chose, si vous avez rencontré le vrai propriétaire de la balle de cristal, dites-lui de moi ! Rappelez-vous du pain de mousseau. Je vais lui virer. Donc, où est-ce qu'il a fallu ? Oh, la douleur, la douleur, la douleur de ma vie ! Vous avez compris, il a subi la boule dans le crâne. Cette bouleur rappelle que des mauvais souvenirs. Bon, merci, au revoir. Kassos. Il est temps de rentrer à la maison. C'est mon gros niveau 8. Niveau 8, c'est le niveau qu'on a pour avoir fini le deuxième donjon. J'ai beaucoup trop en avance quand on soit expliqué. Et d'une grosse avance, je vais avoir un gros retard. C'est bon, j'ai plein de choses. Je ne vais pas me servir de la tune, je crois, pour stopper un peu Yanji. Ce ne sera pas nécessaire, je vais attendre la prochaine ville. Bon, là, il ne me reste plus qu'à retourner en ville. Et malheureusement, tout le roleplay de rendre la boule de cristal, tout ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, on sait déjà pas mal de choses. Trodin a reçu une malédiction en rapport avec un mystérieux sceptre qui a été libéré de son seau. Et on est le seul survivant. Pour savoir comment j'ai rencontré Yangu, Trod et le cheval, on verra plus tard. Même si vous avez déjà un indice parce qu'apparemment, Trod et ce cheval ont subi la malédiction qui se trouve à Trod. Ce qui s'appelle le Roi Trod. Mais bon, ce n'est pas confirmé. Tout est dans le titre, en fait. Oui, il ne passera pas niveau 8. Non, non, non. Vous pouvez constater que j'aime pas trop parler avec les persos en appuyant sur Star. Vous m'excuserez. Donc, il ne me reste plus qu'à faire le doudou. Le gros doudou. Ça, je suis en pleine forme. Tant pis, si je perds 6 de thunes, je ne sais plus du tout. Je ne suis pas à 6 de thunes près si il y a le doudou obligatoire. Ça fait quand même plaisir de rejouer à ce jeu. Franchement, encore une fois. Vous avez quand même vu que malgré le niveau 7 et malgré mon stuff, le boss, il a tenu. Je pensais qu'il allait durer pas longtemps. En fait, il a tenu les 4 tours. Il a même tenu plus de 4 tours. Vraiment, ce n'est pas un jeu facile, encore une fois, comme je l'ai dit. J'ai pas fouillé toute la ville, mais on s'en fout un peu. Je sais ce qui est optimisé de ce qui ne l'est pas. Et bien voilà. C'était le premier épisode. Deux fois mort. Mais pas la dernière, c'est sûr. Il va y avoir des game-overs, c'est sûr, dans ce jeu. Il suffit de lever l'aide. Tant que j'ai pas... Tant que j'ai pas ce qu'il faut. Chaud, chaud, chaud. Tant. Oui, je vais continuer un petit peu le temps de dire au revoir à tout le monde quand même. Voilà, donc c'est le début de ce nouveau let's play qui est en fait un long play, puisque comme j'ai dit, il va y avoir largement plus de 10 séances. Si déjà la première séances, j'ai fait que ce donjon, alors que c'est un donjon extrêmement court et un petit peu de blabla, je suis pas prêt de finir le jeu. Tout ce qu'il y a à faire, ça va être ultra long. Donc, déjà à 3 heures de partie, il faut compter facile entre 50 et 100 heures de jeu pour que je finisse. Donc, ouais, c'est à peu près la moyenne. Sachant que je vais faire pas mal de détours, que je vais faire quelques quêtes secondaires, comme j'ai dit. Ça va être assez long. Notamment ma revanche contre l'autre rouge mécanique encore à affronter, qui me fait du 15 de dégâts en 2-2. Mais vous inquiétez pas, j'expliquerai tout ça en temps et en heure, pourquoi ce monstre est très fort. Sachant que, en plus, ce monstre évolue en fonction de notre niveau. Enfin bref. Ce sera pas pour tout de suite de présenter ce genre de monstre. Mais voilà, on va avoir maintenant notre troisième perso très bientôt. Le quatrième, il est assez tardif. Il faut aller loin dans le jeu. On va attendre un peu, mais là, dans pas longtemps, j'aurai mon troisième perso. Donc, chaque nouveau perso va me permettre de faire encore plus mal, puisque voilà, voilà. Et je crois d'ailleurs que je vais avoir pas mal de niveaux d'avance comparé à ce perso. Il doit être niveau 6 ou 7, je crois. Là, j'ai des persos niveau 8, ils vont passer niveau 9, le temps de traverser la zone. Et d'ici là, il faut que je stuff mon nouveau perso. Sinon, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour notre séance World of Warcraft sur Naxtramas ou du farming chiant. J'adore farming, ça va bien. Ensuite, on se retrouve vendredi pour notre séance Genshin Impact Aventure Compagnon, qui n'a pas d'event, donc ça va être beaucoup d'exploration, je pense. Et enfin, on se retrouve samedi pour Stream Détente, un vrai, enfin celui que j'ai mis là sur le live. Et lundi prochain, suite de ces aventures avec le prochain donjon, qui n'a pas de boss normalement, mais un nouveau perso. Je combats ou je combats pas ? En théorie, je combats pas. Je sais plus. Je sais plus du tout. On verra de toute façon la semaine prochaine, je vais pas me spawner quoi que ce soit. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonnet plus plus. Ciao, c'est Jean.